bonjour tout le monde c'est sylvain encore une fois seul pour la capsule ouverture de boîte de cette semaine alors au niveau des tournages était plus compliqué d'avoir quelqu'un avec moi donc on y va quand même pour être sûr de vous présenter le plus de nouveautés possible on commence tout de suite boîte mix maintenant donc on va y aller du côté adulte pour cette semaine alors on y va être deux bd pour commencer la première les cinq terres ici aux éditions dès le cours donc on a remarqué de plus en plus de gens qui empruntent des bandes dessinées adultes on est très content on commence à avoir une très belle collection je n'ai pas si jamais il y a des livres que vous voyez passer vous pouvez nous le dire ça ici justement c'est une demande donc on avait le tome 1 et le tome 2 de harmonie on s'est fait demander le tome 3 et les autres donc on commence avec celui-là ici donc encore là je n'ai pas si vous voyez qu'on a le tome 1 2 puis que vous en fouillant vous vous rendez compte qu'on a les autres tomes sont sortis dites nous le on va aller les chercher on va ensuite ici avec l'anomalie de Hervé Letellier aux éditions Gallimard on va avoir également je vais venir prendre ça ici au centre ça va être plus simple marie bernadette dupuis lara le tome 2 la valse des suspects aux éditions jcl on va avoir aussi habillé le coeur de michel plommer c'est un autre beau livre format un peu un peu plus étrange plus étroit donc assez c'est quand même particulier je sais pas en main ou la lecture comment vous allez trouver ça je n'ai pas pour nous le dire je vais se faire un petit peu de place comme ça voilà ensuite de jr dos santos signe de vie ici une édition pocket parce qu'on n'a pas été capable désolé j'ai vu vous avez vu le nom de la personne je suis désolé normalement j'essaye de les cacher celui-là je m'en étais pas rendu compte désolé donc une édition de poche parce que l'édition ordinaire n'est plus disponible alors dans ce temps-là on n'a pas on n'a pas le choix si on veut pouvoir justement l'avoir bien il faut aller dans ce genre d'édition là faire attention je veux juste se prendre deux secondes m'assurer peut-être celui-là qui dépasse un peu donnez moi deux secondes voilà normalement on devrait être correct pour la suite on va avoir ici la trilogie des tempilliers le tome 1 les chevaliers du christ aux éditions brajolonne on va avoir également de daniel fournier celle qui ne crée pas la joie aux éditions lemerac on va voir le tome 2 de la série les collines de belle chasse hormidas cette fois ci un roman historique de marthe laverdière qui fait beaucoup de capsules sur le jardinage sur qu'un style très particulier je sais pas comment ça se représente dans ses livres je sais pas si parce qu'on est un petit peu comme je pourrais dire on a des petits jokes salés de temps en temps alors je sais pas tant dans les livres comment ça comment ça se répercute on va avoir également au bord de la sanda désolé mon espagnol est pas très bon ben je crois un signe comme ça dans ma tête c'est espagnol ça l'est peut-être pas du tout donc ici aux éditions la peuplade roman on va avoir aussi le printemps le plus long donc au coeur des batailles politiques contre la covid chez québec amérique je veux pas il ya plusieurs livres qui vont sortir justement sur l'analyse de tout ce qui nous arrive on va avoir également le guide de l'ultra running ici chez talent sport on a aussi les quatre sagesses tibétaines pour renaître de chaque étape de vie aux éditions le duc est ce pratique on a aussi la communication positive parents enfants donc aux éditions josette lyon de sophie néel je vous disais la semaine passée des livres que ça fait un bout qu'on a commandé et fait que ça c'est une édition française donc ça a été très long avant de la recevoir donc des fois c'est pas parce que vous avez fait une suggestion qu'on vous a oublié c'est juste parce qu'il faut le faire venir et bien c'est plus compliqué un petit peu depuis un an de faire venir des trucs l'improbable voyage d'audray merci et le tome 2 fais toi confiance beauté on va avoir également ici la prophétie des andes les aventures de l'esprit aux éditions robert lafon et notre dernier du côté adulte de marc lévis les le crépuscule des fauves qui est le tome 2 de la série 9 donc vous voyez le chiffre derrière donc peut-être lire le premier nous on vous l'a indiqué sur le côté mais c'est moins c'est moins clair sur le dessus avec nous on vous indiquer dans quel ordre le lire on va du côté jeunesse maintenant un petit peu moins de trucs cette semaine vous allez voir ça s'équilibre à un moment donné donc billy jazz le tome 9 haute voltige de geneviève guilbault on va avoir également dans la série tabou je veux juste m'assurer que tout ça ne tombe pas le tome 54 de la série donc tabou qui traite de différents sujets pour les jeunes et cette fois-ci bien la transidentité donc de stéphanie perron aux éditions de mortagne on va avoir également un beau documentaire et si donc on avait déjà eu on en a on en a d'autres qui s'est qui s'en viennent éventuellement et si on parlait de la pauvreté cette fois ci donc peut-être pour vous aider à aborder les différents sujets avec les avec vos enfants donc essayer de faire comprendre que bien peut-être que vous vous êtes choyé dans la vie mais qu'il y en a d'autres qui le sont moins et c'est pas nécessairement par choix on va avoir également le les schtroumpfs et le village des filles le tome 4 un nouveau départ donc les schtroumpfs qui ne sont plus à présenter on va avoir ici jules latarantule aux éditions fabule donc beaucoup de rimes de nadine picard ici donc un bel album bien fait donc très amusant on y va avec on était un petit peu en retard mais ça je vous l'explique souvent à chacun des chacune des fêtes ils sortent le livre au moment où la fête arrive mais nous le temps qu'on le commande qu'on le reçoive qu'on le traite qu'on ben on est toujours un petit peu en retard fait qu'on a souvent des livres pour l'année suivante donc pas que cette fois ci donc pas qu'au québec mon premier imagé donc une série chez ozou qui ont commencé à faire toutes sortes de on a eu le québec l'ontario on en a eu d'autres aussi par rapport à ça donc c'est quand même bien fait c'est très très sympathique on va voir marguerite la vache à hublot de alain m bergeron petite anecdote j'ai déjà personnellement vu une vache à hublot et c'est particulier on s'attends pas à ça on s'en fait parler je suis probablement que vous avez entendu parler de tout ça vous aussi à l'école ben ça existe pour de vrai c'est c'est particulier c'est très particulier et on va terminer ici avec un petit monsieur madame cette fois ci l'hôpital des monsieur madame donc une autre façon de saisir le le covid mais différemment donc les monsieur madame qui sont toujours très 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 populaire et voilà c'est ce qui complète de notre capsule ouverture de boîte pour cette semaine merci beaucoup encore de nous suivre merci pour vos commentaires c'est toujours toujours très apprécié donc on se revoit la semaine prochaine avec d'autres nouveautés on sait pas encore quoi on en a plein d'autres qui s'en viennent on a beaucoup de listes qui sont en attente alors là-dessus je vous souhaite une très bonne semaine faites attention à vous bye bye